La chronique automobile, une présentation de Montmagny-Mazda située au 201 Boulevard Taché-Ouest. Chez Mazda, notre passion pour la conduite se manifeste par notre recherche de la perfection, en offrant des véhicules sophistiqués, exaltants, polyvalents et agréables à conduire. Venez rencontrer les conseillers chez Montmagny-Mazda ou visitez le montmagny-mazda.com. Vous êtes la bienvenue à cette autre chronique automobile et on se retrouve dans la salle de montre de Montmagny-Mazda au 201 Boulevard Taché-Ouest et je suis en compagnie de notre chroniqueur et notre directeur général des ventes, Henri Perron. Bonjour. Bonjour, Michel. Henri, on a présenté le CX-9, on a présenté le Mazda Sport, le CX-9 Signature, pardon. Oui. Le Mazda 3 Sport. Le CX-5 de base, il y a deux semaines. Et là, un CX-30 GT avec un moteur turbo. C'est mon plus équipé dans mes CX-30. C'est toute une voiture. Et lui, tu avais hâte de nous le montrer? Lui, j'avais hâte parce que, naturellement, il n'y en a pas beaucoup. OK. Bon. Qu'est-ce que tu as spécial? Bien, tout d'abord, ce véhicule-là, je continue toujours à dire la qualité de fabrication de nos produits. Alors, je rouvre encore le capot comme d'habitude. Et, comme vous voyez, pour l'insonorisation, naturellement, comme à tous nos Mazda, nous avons des beaux couches. Ça, on l'a montré à chacun des véhicules. À chacun des véhicules. Alors, il n'y a pas de... Même si tu prendrais de base, eux autres, l'insonorisation, la qualité de fabrication, Mazda, pour eux, c'est important. OK. Même chose ici. Même affaire pour le là. Même affaire pour le cas de chou ici. On a un moteur ici de 2.5, un 4 cylindres turbo de 250 force, 320 lb de torque. Pour la grosseur de véhicule, là... Ça déplace. Ça déplace. C'est vraiment le fun. Écoutez, euh... Qu'est-ce qu'on... Est-ce qu'on peut dire que c'est un véhicule sport? On va dire que c'est un VUS à sport. VUS à sport. Oui, 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 parce qu'écoute, avec le moteur qu'il y a là, là... Moi, je me souviens, dans les bonnes années, que j'avais des Z28 quand j'étais jeune, en 80, puis ça avait 165 forces de moteur. Là, t'arrives avec des 250 forces, puis des 320 lb de torque. Ça commence à faire toute une voiture, là. Qui se munit d'un véhicule comme ça? C'est quoi? Ça répond à quel besoin? Oui. Un passionné qui aime avoir un véhicule que, quand il veut y peser un petit peu sur l'essence, bien, ça avance. Les pneus? Les pneus, là-dessus, ils arrivent en 18 pouces. Là, lui, on l'a chaussé en pneus d'hiver, parce que c'est un véhicule que je vais livrer à un de mes bons clients. Alors, vu qu'on n'en a pas beaucoup, je profitais de faire la présentation du CX-30, parce que là, bien, il est déjà en pneus d'hiver, le monsieur va venir le chercher demain. Bon, pourquoi du 18 pouces? Parce que, là, tu m'as parlé sur le CX-9 signature de 20 pouces. Je t'ai parlé du C-MAS de 3, que lui est en 16 pouces ou 18. On a parlé du CX-5, qui est en 17 ou 19. Mais le CX-30, il arrive en roue de 18 pouces. Pourquoi il y a tant de différences dans les pneus? C'est quoi la particularité? Parce que, là, tu dis que c'est des pneus d'hiver, parce qu'ils vont être livrés dans quelques jours. Pourquoi qu'on met du 18? Est-ce qu'on pourrait mettre du 20? Est-ce qu'on pourrait mettre du 17? À un moment donné, les manufacturiers, quand ils font leurs tests de véhicules, puis ils les essayent un peu dans des pistes de course, ils essayent vraiment d'avoir la bonne grandeur de roue pour aller chercher, de mettre au maximum le confort de la route, puis le feeling de conduite. Alors, c'est pour ça que sur le CX-30, il est en 18 pouces. En 19 pouces, ça aurait été trop grand. En 17 pouces, là, il est même mieux de les mettre en 18. C'est le manufacturier. Est-ce que c'est vrai que plus le caoutchouc est mince, plus c'est... Oui. Tout dépendant aussi... Ça cogne un petit peu plus. Oui, un peu ce que je t'avais expliqué il y a quelques semaines. Sauf que lui, il a encore, malgré qu'il a un roue de 18 pouces, on a encore une belle épaisseur de pneus. Parce que le pneu est plus gros un peu que si ça serait 17 pouces, bien là, il y aurait encore plus d'espace de pneus. Mais là, on briserait le feeling de conduite un peu. Est-ce que ça, on peut le fermer ça? Oui, bien oui, on peut le fermer. On va fermer ça, ça va nous laisser de nouveau. Bon! Les miroirs sont escamotables? Oui. C'est la même chose? Oui, la même chose quand tu vas barrer les portes. Ils vont se former automatiquement. Si tu ne veux pas, tu pèses un piton pour ne pas qu'ils ferment tout seul quand il fait la froid, l'hiver, puis tout ça. Et j'ai bien retenu ma leçon, parce qu'on voit la ligne ici. Oui! Comme vous voyez, c'est une ligne parfaite, très droite. On l'a expliqué il y a deux semaines. Oui. Exactement, c'est que cette porte-là est fabriquée... Elle est faite en un morceau au lieu d'être en trois morceaux ou deux morceaux, comme ça. Ce qui fait que la ligne est égale et aussi ça aide à l'isolation. Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a le toit ouvrant, si on pourrait en parler avec Charles? Lui, il y a le toit ouvrant. Écoute, lui, ta clé est dans tes poches, avec ta main, il reconnaît ta main, puis il se trouve à débarrer tout seul. Tu n'as pas de petits pitons comme les autons. Oui. Ça fait que lui, aussitôt que tu rouvres la porte, il est débarré automatiquement, parce que tu as tes clés dans tes poches. Est-ce que c'est la même chose pour le faire mateler ou pour le barrer? Non, là, tu le rebars avec ta clé. OK. Mais tu es pour le débarrer, là, tu mets ta main là. Comme vous voyez sur le CX-30, ce qu'il fait, il y a une belle grosse largeur pour protéger les modèles. La même affaire pour les bas de caisse, les bas de porte, que ça protège beaucoup. Naturellement que lui, avec ses beaux mags noirs, parce que c'est mon GT le plus équipé. Écoute, ce véhicule-là, il est extraordinaire, puis on voit les vitres teintées foncées là-dessus, ça fait chic. Puis quand vous allez voir tantôt avec mon ami Charles, pour visiter un peu l'intérieur, l'intérieur avec des barres rouges, là, c'est super beau. On va aller rejoindre Charles? Oui! Et on revient à la fin pour parler de la valise. Non, pas de problème. Alors, Charles Pou, conseiller aux ventes ici, chez Montmagny Mazda. Là, on est à l'intérieur du CX-30. On va parler des particularités, technologies, ce qu'on retrouve comme équipement, parce que ce n'est pas l'équipement qui manque ou les équipements qui manquent à l'intérieur de ce véhicule-là. Toi, comme conseiller, qu'est-ce qui t'a frappé le plus comme équipement à l'intérieur du véhicule? Bien, premièrement, il y a les sièges rouges qu'il y a dans ce véhicule-là. L'intérieur rouge, là, c'est offert seulement sur les modèles GT, dans le Mazda 3, dans le CX-30 aussi. Ça fait que ça, c'est le fun. Ça fait vraiment un côté un peu plus luxueux, sportif aussi dans le véhicule. Sinon, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'on aime aussi de ce véhicule-là, c'est les haut-parleurs Bose. Le Bose, on connaît toute la réputation de Bose. Ça fait que déjà qu'on soit capable d'avoir des haut-parleurs… Quelité de son… C'est ça, exactement. Ça fait qu'on est chanceux et on aime vraiment ça, avoir des haut-parleurs Bose dans nos véhicules. Ça fait qu'on a vraiment une bonne qualité de son, comme vous avez dit. OK. Maintenant, bon, tout l'équipement normalement sur un véhicule, régulateur de vitesse… Oui, c'est ça. J'ai aussi la caméra comme on avait regardé dans la première semaine avec le CX-9. Ça fait qu'on a de retour avec la caméra qui est juste ici. On peut voir la caméra en avant. Encore une fois sur un autre angle. Puis on a encore une fois les miroirs de chaque côté. OK. Ça, c'est pour les caméras. J'ai aussi une option pour mémoriser deux conducteurs pour le siège. Ça fait qu'on pourrait avoir le conducteur numéro un qui place son siège. On pourrait le mémoriser. Puis il pourrait avoir un deuxième conducteur qui, lui aussi, mémorise son siège. Ça fait que quand ils font… ils changent de conducteur, bien, on a juste à cliquer sur le conducteur qu'on est. OK. Un et deux… C'est ça. Le siège, on l'ajuste. Une fois ajusté, bien, on l'ajuste selon la personne, notre conjointe… C'est ça, exactement. OK. Là, c'est électrique? Oui, c'est ça. Au niveau des fenêtres, là, c'est ça. On a une fenêtre électrique qu'on peut… Des vitres électriques, excusez. Après ça, on a toujours l'air climatisé, caméra de recul. On a une climatisation double zone, nous aussi, comme on avait regardé dans le CX9. Ça fait qu'on peut avoir chacun notre température sur chaque côté. Pas de clé, pas besoin de clé non plus pour démarrer le véhicule? Non. C'est ça. Encore une fois, tout ce que ça prend, c'est la clé dans le véhicule ou dans nos poches. Ça fait qu'on peut partir le véhicule pour pouvoir débarrer les portes aussi, là, en ayant les clés dans un sac ou dans nos poches. Il y a une reconnaissance, Henri nous en parlait, là, pour débarrer la porte de l'extérieur, il y a une reconnaissance avec la clé. C'est ça, exactement. Ça fait qu'aussitôt qu'il sent que la clé est à l'intérieur, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il semble que c'est six pieds. Le véhicule, il va… aussitôt qu'il va y avoir une main qui va se mettre sur la poignée du conducteur, il va se débarrer. On a le 3 ouvrant? Oui, c'est ça. Ça fait que pour ouvrir l'autre ouvrant, encore une fois, j'ai deux options. Je peux ouvrir juste seulement avec un petit angle comme ça. Ça fait un petit courant d'air frais qui peut passer. Sinon, je peux l'ouvrir, là, vraiment, tout au complet. Ça fait que le classique, puis j'ai toujours un petit porte-moustiquaire pour pas que les moustiques rentrent dans le véhicule, là. Ça fait que c'est fait pour ça. OK. Qu'est-ce qu'on peut retenir à part ça comme équipement? Bien, c'est naturellement la transmission automatique. Oui, c'est ça. On a un bouton ici pour les options pour la navigation sur l'écran. C'est ça, exactement. Ça fait que dans le fond, sur un modèle, surtout au Mazda, toutes les fonctions de l'écran se contrôlent ici. Naturellement, j'ai aussi dans le GT, j'ai la navigation qui vient avec. J'ai aussi la commande pour le téléphone cellulaire. Puis ici, là, c'est pour la radio. Ça fait que je peux décider si je vais mettre mon téléphone cellulaire ou je peux mettre aussi le FM. C'est toujours possible d'avoir Apple CarPlay, Android Auto, en branchant le téléphone dans le trou milieu ici, dans le port USB. Puis après ça, bien, on a tous, là, nos contacts de téléphone, toutes nos applications du téléphone cellulaire apparaissent toutes dans l'écran qui est juste là. Puissance? Parce que quand on demande de la puissance, c'est un véhicule Mazda qui a de la puissance parce qu'il est turbo. Oui, c'est ça, exactement. Puis en plus, lui, bien, tous nos véhicules Mazda sont munis dans le mode sport. Ça fait que le mode sport, ce que ça fait quand je l'active, c'est que mon RPM du véhicule va aller plus haut. Ça fait que ça va me permettre d'aller me chercher un peu plus de power plus rapidement. Mes vitesses vont monter plus haut en RPM, ça fait que ça l'active le mode sport. Au niveau de la consommation d'essence? Bien, c'est sûr que c'est un véhicule seulement avec un moteur de 2.5 litres. Ce qui est plus exigeant par rapport à la consommation? Il va consommer un peu plus à cause du turbo, ça c'est sûr, mais tu sais, la différence entre un moteur 2.5 et un moteur 2.5 turbo, c'est environ, on parle de 0.5 à 1 litre au 100. Ça fait que c'est pas énorme, mais c'est sûr qu'il va y avoir une petite différence, on va la remarquer à long terme. OK, mais pour le client qui veut avoir de la puissance, c'est le véhicule? C'est le véhicule qu'il faut venir voir puis se commander là, parce que comme M. Perron parlait, c'est un véhicule qui se fait très, très rare ces temps-ci. Ça fait qu'il faut vraiment les commander pour en avoir un à nous. OK, alors c'est le CX30, c'est le plus élevé du CX5? Du CX30, oui, c'est ça, exactement. De ce modèle-là. C'est ça, exactement, exactement. Merci Charles. Merci à toi Michel. Henri, on va parler de la valise. Oui. On parlait de l'aillon électrique, bien voilà. L'aillon électrique, naturellement c'est mon plus équipé, alors ça arrive avec, comme lui, vous voyez, mon client a rajouté un tapis de coffre pour protéger l'eau. Même à fer à l'intérieur, il a mis des tapis bacs qu'on appelle. Mais c'est un véhicule que les bains se couchent à 60-40. C'est un beau véhicule, une belle grosseur, c'est pas trop gros. Moi, je le trouve extraordinaire ce véhicule-là. Et les sièges peuvent se coucher si on veut? Oui, 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 à 60-40. OK. Rapport qualité-prix, financement? Financement chez Mazda, présentement, on est dans les plus bas. Écoutez, pour la qualité, on le sait maintenant, Mazda est en tête un peu partout. Quand c'est pas nous autres, il y a un autre qui nous dépasse, mais à toutes les années, on s'échange de la première place de qualité de véhicule. Mais là, on est en première place, c'est ça qui est important. C'est ça. Là, actuellement, on l'a. Oui. Puis, il faut la garder. Il faut la garder. Merci beaucoup, Henri. Donc, ce véhicule-là, est-ce que c'est le CX-5 le plus… Le CX-30 le plus équipé. CX-30, pardon. Oui, avec son moteur turbo et tout, oui. C'est bien mêlant. C'est X5, c'est X5, mais… Non, non, non. À un moment donné, c'est normal. Oui, mais… Bon, je te dis, encore deux, trois… deux, trois rencontres, puis on va t'engager comme vendeur. Ah oui, mais écoute, je pense que je serais pas pire. Oui. Merci beaucoup, Henri. Merci beaucoup à Charles. Merci à toi, Michel. Charles Lepot, qui est conseiller ici, chez Montmagny Mazda, et Henri, qui est directeur général des ventes. Je vous invite à venir voir ces véhicules, ces magnifiques véhicules qui sont dans la salle de montre, chez Montmagny Mazda au 201 boulevard Taché-Ouest, 248 0014 Montmagny Mazda. Ça complète. La chronique automobile. Une présentation de Montmagny Mazda située au 201 boulevard Taché-Ouest.